Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, T-H-E à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ce podcast va être un petit peu court et un petit peu particulier, puisque je vais revenir dans cet épisode sur le bilan de, on va dire, la première saison, même si la saison continue. Mais en tout cas, le retour d'après les vacances. Vous racontez un petit peu où est-ce que j'en suis, etc. Et vous parler un petit peu de la nouvelle mouture du podcast, donc à partir de, je sais pas quand exactement, mais je pense que le podcast reviendra début octobre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de votre côté, que vous vous êtes bien reposé, que vous vous êtes bien resté au chaud ou au sec, on va dire, en fonction de là où vous étiez. Alors ce podcast va revenir, pour l'instant pas tout de suite, puisque moi je n'ai pas vraiment eu d'été, j'ai pris une semaine de congé et encore c'était pas des vacances, puisqu'on a fait des travaux. Et pour tout vous dire, on est encore dedans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas vraiment pu enregistrer de mon côté. Là c'est le premier épisode que j'enregistre depuis, en fait depuis le mois de juin. Je pensais pouvoir en enregistrer avant justement de reprendre, mais malheureusement je n'ai pas pu, on est en train de refaire notre salon complètement. Et donc voilà, tout ce qui est carrelage, repeinture des murs, etc. Donc je suis un petit peu en chantier chez moi, et c'est un petit peu compliqué d'enregistrer et d'être un peu plus libre. Donc je préfère prendre un petit peu le temps justement de pouvoir enregistrer les prochains épisodes, que de vous dire que je pourrais en revenir tranquillement à partir du début du mois d'octobre. Alors pour faire le bilan de cette première, enfin on va dire de ces 20 premiers épisodes, j'ai regardé un petit peu sur mes stats, sur Spotify, puisque je suis sur Anseignement Encore. Donc on a cumulé 580 écoutes depuis le début février, et je trouve ça vachement cool déjà. J'ai 27 abonnés Spotify, ce qui est super cool. Donc merci encore, merci à tout le monde de jeter une oreille à ce podcast, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et je vais vous parler un petit peu des nouveautés qu'il y aura donc à partir de l'épisode 20... Ah non on est déjà dans l'épisode 21, je suis bête. Donc dans l'épisode 22 qui arrivera début octobre. Il y aura quelques petites nouveautés, dans le sens où je vais rechanger à nouveau la fréquence de l'épisode. Je sais que je vous avais dit que voilà, j'étais passé à deux épisodes par mois, plus un exclusif Patreon, à un épisode par semaine, toujours avec l'épisode exclusif Patreon. Et même si j'étais très excitée à l'idée de passer un par semaine, c'est juste un petit peu trop pour moi, puisque je ne fais pas que ça non plus. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais passé aussi à un par semaine, c'est que j'avais enregistré pas mal d'épisodes en avance. J'étais un petit peu frustrée de ne pas pouvoir vous parler de choses vraiment en fait qui venaient d'arriver, par exemple dans l'écriture de l'oiseau de feu, parce que dans mon podcast je respectais l'ordre des épisodes dans lesquels je les avais enregistrés. Des fois j'en avais 4, 5, 6, 7, 8 en avance, et donc j'avais quasiment deux mois d'avance. Donc j'avais du mal à réagir à l'actualité, à mon actualité. Là je pense que donc je vais revenir à deux épisodes par mois, et je vais toujours garder l'épisode exclusif Patreon. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur Patreon, donc vous aurez évidemment les deux épisodes en avance, donc une semaine avant qu'ils sortent de manière publique, et vous aurez aussi toujours un épisode exclusif que je n'enregistre que pour Patreon, et qui ne sera disponible que là-bas. Donc ça sera toujours pareil. Et je vais en profiter pour garder mes vlogs sur YouTube, pour justement garder ce côté spontané qui me manquait dans le podcast. Donc peut-être qu'à ce moment-là, mes vlogs sur ma chaîne YouTube, dont vous trouverez les liens dans les notes de ce podcast, seront un petit peu un complément à ce que je posterai sur ce podcast, qui sera peut-être un peu plus global, et qui collera un petit peu moins à l'actualité on va dire. Alors à côté de ça, donc je vous avais dit que je réfléchissais aussi à un nouveau format qui va s'incorporer dans ce podcast. Je vais vous l'annoncer puisque j'ai enregistré cet été le premier épisode. Alors je l'ai enregistré, mais il faut encore que je le monte, et je vais aussi attendre d'en enregistrer un ou deux en plus pour voir un petit peu comment je vais mener ma marque. Mais voilà, je vous annonce juste un nouveau format qui va arriver, je ne sais pas trop quand, peut-être une fois par mois, une fois tous les deux mois, où je vais interviewer un ou une créateuriste, on va dire, que ce soit écrivain, que ce soit dessinateur, que ce soit les deux, que ce soit justement auteur ou autrice de BD, ou autre chose, quoi, qu'il soit publié ou non, et essayer de voir un peu leur relation à la créativité, à leur art, on va dire, à comment est-ce qu'ils abordent le fait de créer, etc. Et j'ai décidé d'appeler ce format Demiurge. Alors Demiurge, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un mot un peu savant pour dire créateur d'univers. En fait, c'est un peu, on est Dieu dans son univers, on crée tout. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, Demiurge, et je trouve que ça se collait parfaitement à ce nouveau format. Et pour terminer cet épisode, je vais aussi vous dire que j'ai complètement refait mon site internet, donc c'est carreclara.fr, sur lequel vous trouvez tout ce qui est mon portfolio de dessins, vous avez une partie autour de l'écriture, que je suis encore en train de finaliser, et vous avez une partie podcast, et justement, grâce, d'ailleurs, je pense que je ferai un épisode là-dessus, où j'avais en fait gagné la formation de Margot de Seine sur Auteur du Web, qui m'a vraiment, vraiment aidé à retaper de fond en comble mon site. Donc, vous pouvez retrouver tous les épisodes et tous les liens de ce podcast, de chaque épisode sur ce site. Et en plus, j'ai rajouté une fonction commentaire dans les articles qui vont accompagner chaque épisode. Donc, vous pourrez me laisser des commentaires, parce que ça, c'était aussi un truc qui m'embêtait, c'est que j'avais des retours, notamment sur mon Patreon. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui me laissent des commentaires. Et c'est justement ça qui m'intéresse, de pouvoir communiquer avec vous, pouvoir échanger avec vous sur les thèmes de chacun des épisodes. Et le seul endroit, en fait, où on pouvait me laisser des commentaires, c'était notamment sur Instagram et sur Patreon. Et je trouvais que c'était peut-être un petit peu limité, on va dire. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de rajouter une section commentaire pour chacun des épisodes. Donc là, chacun des épisodes qui ont déjà été faits, il y a une section commentaire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, de laisser une petite bafouille sous chacun des épisodes, d'aller le faire. Maintenant, c'est possible. Et comme ça, ce sera aussi plus simple de discuter tout simplement de créativité. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très, très bonne semaine et je vous dis à très vite dans le Retour de Créativité. Bonne journée et à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch sous le nom de Codalia et sur le compte Instagram de ce podcast créativité, T-H-E ou tout sans accent point podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, créé avec passion. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501